GIT MORGEN, ALI YIDEN, NEFRAILACHEN POURIM, POURIM SAMEYAK A TUS Et l'étude sera aujourd'hui l'IRFUAT, CHAYARIFKA BAT LEA, SARA BAT NECHAMAR KHANA LEA, BAT GIT ALDEBORA Et YOSEPH BEN RACHEL BETORCHAR CHOLÉ ISRAEL Si vous souhaitez vous dédiez une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles Et nous étudions aujourd'hui Masachet Psachim Perek Vav, Mishnah Bête, en ce grand jour de POURIM Et bien on va avoir une Mishnah qui va être assez délicate, non pas très, mais quand même on va bien l'expliquer Un peu longue, on va d'abord en fait introduire à l'oral, je pense que ça ira beaucoup plus vite D'abord on se prend un peu plus au sérieux, le Streimel, on le mettra le dimanche, comme disait Rabbi Jacob Et concrètement, on avait le, ça se passe comme ça, on a découvert dans la machine précédente Une marque loquette importante, qui touche à plein de domaines dans le chasse Et qui prend une allure un petit peu plus nuancée dans notre Mishnah A savoir, il y a plein de mitzvot que la Torah a prescrit, qu'il faudra les accomplir même lorsqu'elle tombe le Shabbat Par exemple le Brit Mila par exemple, les Corbanot du Batamique d'Ache, et le Corban Pessach Que la Torah nous a dit, vous les ferez, la Mila, la Brit Mila le huitième jour, même si ça tombe pendant Shabbat Le Corban Pessach, même si ça tombe à Shabbat, vous ferez un Corban alors qu'on n'a pas le droit de tuer un animal On n'a pas le droit de... d'accord ? Malgré tout, la Torah l'Asie, vous le ferez, Bemo Ado, à son moment Il y a maintenant dans les préparatifs de la mitzvah, pour pouvoir aboutir à la mitzvah, et toutes sortes de préparatifs Quel type de préparatifs sont repoussés au fond, va-t-on permettre pendant Shabbat ? Je m'explique Par exemple, fabriquer un couteau pour faire le Brit Mila Ça, on a vu une marque loquette explicite sur ça dans Maserhe de Shabbat Est-ce que... d'accord, on t'a permis de faire le Brit Mila Donc t'as un petit, tu coupes, et tu... et puis après tu penses, tu mets le pansement, et puis voilà Mais est-ce que tu vas... on va lui permettre, par exemple, même de faire bouillir de l'eau, pour que l'enfant se sente bien Est-ce qu'on va lui permettre de transporter le petit dans le Rishwitar, bim, même, pour pouvoir lui faire le Brit Mila à la synagogue ? Et puis, finalement, pourquoi même aussi ne pas fabriquer un couteau ? Sur ça, on a Rabi Eliezer qui va tout permettre Même ce qu'on appelle les hercher mitzvah, marchire mitzvah Ce qui va permettre de réaliser la mitzvah, alors qu'on aurait pu les faire depuis la veille du Shabbat Malgré tout, Rabi Eliezer, il te dit, écoute, si la mitzvah le repousse, ça va la porte à tous Tout le nécessaire pour accomplir la mitzvah Tandis que Rhamim, comme ça va être le cas de Rabi Akiva et Rabi Oshoi Comme je vous ai dit, un petit peu plus nuancé cette fois-ci Mais eux, ils vont dire, non, pas du tout Tout ce que tu pouvais faire depuis avant Shabbat, ça ne va pas repousser le Shabbat En l'occurrence, si tu n'as pas fabriqué de couteau avant de faire le Brit Mila pendant Shabbat Et bien, on ne va pas te permettre de fabriquer un couteau pendant Shabbat Parce que c'est quelque chose que tu aurais pu faire depuis la veille Transporter le petit, tu pouvais l'amener depuis la veille Faire bouillir de l'eau, tu aurais pu la mettre à bouillir depuis la veille aussi Après, on va avoir toutes sortes de petites nuances, et là, on n'est plus notre sujet Ça, c'est une machloquette générale Donc, retenez le terme marchire mitzvah Ce qui permet de faire la mitzvah L'archir, c'est faire le nécessaire pour pouvoir permettre ensuite la réalisation de la mitzvah Ça, c'est marchire mitzvah Ça, c'est bien pour, en général, dans le chasse Là, ici, on a découvert, dans la mèche précédente Un cas encore plus restreint Avec des interdits d'Erabanan D'accord ? On avait évoqué, par exemple, on avait évoqué l'histoire de Apporter l'animal depuis Michoudzlatrum Soit, vous savez, pendant Shabbat, comme on avait appris dans les rouvines On n'a pas le droit de sortir en dehors du périmètre de la ville On rajoute deux mille amas autour, et puis c'est tout Après, on n'a plus le droit de venir à l'extérieur si on n'a pas fait de Heru D'accord ? On n'a plus le droit de venir à l'extérieur C'est un interdit que Mide Rabbanan Parce que Midor Haïta, c'est beaucoup plus loin, la limite Donc il y a un interdit d'Erabanan Maintenant, moi, je me retrouve, avant Shabbat À proximité d'Yerushalayim Je ne suis pas encore entré d'Yerushalayim Je suis à 3000 amas d'Yerushalayim Il y a un interdit d'Erabanan d'entrer à Yerushalayim Mais à cause de cet interdit d'Erabanan de rentrer à Yerushalayim Je vais annuler une mitzvah à Midor Haïta Qui est très importante Le Corban Pessach à Shabbat, c'est super important Le Corban Pessach, c'est très important, même quand ça tombe Shabbat C'est un interdit en trois parenthèses Celui qui n'a pas compliqué la mitzvah du Corban Pessach Il est passible de Kriouf Karet D'accord ? C'est un interdit, c'est assez rare Dans une mitzvah positive Ou parce qu'on ne la réalise pas, on est en Kriouf Karet Le Corban Pessach est très important Alors à cause d'un petit interdit d'Erabanan Est-ce qu'on va interdire De transglosser l'interdit d'Erabanan Pour pouvoir réaliser la grande mitzvah de Shabbat Pour la simple raison Qu'on aurait dû faire Ces interdits, ces actions Depuis la veille de Shabbat On va parler du cas concrètement Donc je suis à Deux kilomètres De Jérusalem Quand l'entrée de Shabbat arrive Le lendemain matin Shabbat arrive Est-ce que je le rends rentré dans la vie ou pas ? Il y avait une machlouquette Tadakamar, dans la mécha précédente Il l'interdisait Et Rabi Eliezer permettait Du coup on va partir maintenant Durant toute la Mishnah En dialogue Pour justifier Rabi Eliezer va justifier Rabi Yoshua va le repousser Rabi Akiva va intervenir Rabi Eliezer va rétorquer Rabi Akiva va re-retorquer Et là Rabi Eliezer va se fâcher encore plus Lagmal détaille Qu'il s'est vraiment fâché Encore plus violemment Et On va pas entrer dans tout ça Mais on va maintenant Essayer d'aller droite au but Je commence à introduire maintenant Les quelques notions Je le fais à l'oral Comme ça après qu'on veut dire la même chose Ça ira beaucoup plus vite Il y a Rabi Eliezer Il va d'abord justifier Il va dire Mais je comprends pas Regarde Tu me permets de faire une Shrita Tu sais ce que ça veut dire Tu es un animal pendant Shabbat Faire une Shrita Un interdit super grand Et l'atorade m'a dit Tu le fais Alors l'atorade m'a permis De faire un très grave interdit Tu me casses les pieds Avec maintenant Tu commences à me faire Des petits comptes d'apothicaires Avec le fait Qu'on va transgresser Un interdit de Rabban D'apporter mes chuts la troum C'est quoi cette histoire ? Sur ça Rabi Eliezer va venir Il va dire Mais non écoute J'ai des autres problèmes à l'appui En l'occurrence C'est la maison de manger Pendant Shabbat Pendant Yom Tov C'est une super grande mitzvah On a même le droit De faire la Shrita Pendant Yom Tov Mais malgré tout S'il va y avoir des petits interdits de Mouk Tse Qui vont vous empêcher de faire De préparer votre repas Pendant Yom Tov Vous n'aurez pas le droit de le faire Donc regarde Que même Si je te permets Un interdit de la Torah Je te permets de le transgresser En l'honneur de Yom Tov Je te permets pas Des petits interdits de Rabbanan Sur ça Rabi Eliezer va rétorquer Il va lui dire Bah écoute C'est faux Parce que manger à Shabbat Selon Rabi Eliezer Alors manger à Yom Tov Selon Rabi Eliezer N'est pas une obligation C'est pas une mitzvah Ça s'appelle Réchout Si tu veux tu fais Si tu veux tu ne fais pas Rabi Eliezer pensait lui Que c'était une mitzvah De manger de faire des sous d'autres Pendant Yom Tov Rabi Eliezer ne pensait pas ça D'accord Fin de la première partie De la Mishnah Après C'est Rabi Eliezer Qui va rentrer En ligne Il va rentrer maintenant Il va monter sur le ring Il aussi Pour le moment Donc on traduit On va les traduire Toutes la première partie L'aller-retour Allez avec Rabi Eliezer Rabi Eliezer Amar Rabi Eliezer Rabi Eliezer il dit Valodine Hu Mais c'est un calvach homer Ouma Im Shrita Cheim Mishoum Melacha Regarde que Égorger Faire la Shrita Abattre l'animal Qui est un interdit Très grave de la Torah C'est une Melacha C'est un travail type interdit Et malgré tout Doha est à Shabbat La Torah La repousser L'interdit de Shabbat Devant cette grande mitzvah Là de faire la Shrita Elouche Et Mishoum Shvut Alors ces petites actions Là qu'on a évoquées En l'occurrence Apportées L'animal en dehors du Troum Ou bien même Lui couper La Yabelette La verrue Avec Chinouille De manière ce que c'est Qu'un interdit de Rabbanal Alors Elouche Mishoum Shvut Loïdruet A Shabbat N'est-ce pas A plus forte raison Qu'il devrait repousser Le Shabbat Le grave interdit Ça repousse Shabbat La mitzvah Plutôt La mitzvah du Corban de Pessah Ça repousse le grave interdit La mitzvah du Corban de Pessah Ne va pas repousser Le petit interdit Logique non ? J'ai une preuve moi De l'histoire de Yom Tov Va apprenter à l'achot de Yom Tov Qu'on a permis La banane en l'achot de Yom Tov De faire un travail type Par exemple De faire cuire De faire la chrita D'un animal même Tout ça C'est des melachot Permises à Yom Tov Pour pouvoir se préparer A manger Et il y a plein de situations C'est fréquent Dans ma secrète beïtah Plein de situations A cause de petits interdits De la banane Où tu vas plus pouvoir faire Donc tu vois que C'est pas parce que je t'ai permis Je vais te lever Le grave interdit Pour pouvoir accomplir Ta mitzvah C'est pas encore une preuve Que je vais lever Le petit interdit Pour accomplir ta mitzvah Comment tu peux me prouver D'une histoire Là-bas Du Yom Tov Où c'est un réchout Il n'y a pas d'obligation De manger Si tu veux Tu manges Tu ne manges pas Alors que là C'est une mitzvah La Torah m'a imposé C'est à dire Je comprends tout à fait Que Si j'ai pas d'obligation De manger Yom Tov Selon Rabbi Eliezer Alors On va te permettre Certaines actions Et certaines d'autres actions On va te les interdire On va te les interdire Mais lorsque la Torah l'insiste Il y a une mitzvah très grande Et c'est la mitzvah très grande Qui va te lever tous les interdits Alors là Il est évident Que Si ça lève les grands interdits Alors rappelez-vous Que ça va lever les petits interdits Fin Du combat Entre Rabbi Eliezer Et Rabbi Joshua Pour le moment Avantage Rabbi Eliezer D'accord Arrive maintenant Rabbi Akiva Et il va rétorquer Rabbi Akiva Alors là Je vous fais une petite introduction Lorsqu'on est impur Lorsqu'on est impur Parce qu'on a touché un mort Alors il faut faire la hasa Asperger le sang Le troisième jour Asperger les cendres de la vache rousse Mélangées avec de l'eau De l'eau de source Comme un parajat koukat On les mélange Le coïn les mélange Et puis l'asperge sur moi Et c'est une purification Et c'est une purification qui dure sept jours Le troisième jour Et le septième jour Si le septième jour va tomber à Shabbat Je n'aurai pas le droit On n'a pas le droit à Shabbat De faire la hasa On n'a pas le droit en aucun cas De faire la hasa D'asperger Et même si je dois apporter Le corban Bessar D'accord ? C'est sur ça J'ai juste Quand j'ai préparé mon cours J'ai oublié pourquoi De l'eau d'arrière J'ai oublié dans la gomara C'est pas président Il y en a interdit Peut-être que ça va me revenir en route Pendant le cours Mais en tout cas Retenez-la On n'a pas le droit On ne fera pas la hasa D'accord ? On ne fera pas la hasa Et donc du coup Même si Le Shabbat Va tomber le 14 Nissan C'est le moment D'apporter le corban Bessar A cause de ça Je suis impur Je suis Tmémet Je ne peux pas apporter Le corban Bessar Si je fais la hasa Je vais pouvoir apporter Le corban Bessar Malgré tout On me dit Non tu ne fais pas Tu es reporté jusqu'au Bessar Chénie Comme on apprendra plus tard De celui qui était impur Il sera opposé au Bessar Chénie D'accord ? Et donc sur ça Il te dit A hasa à te rire La hasa va te prouver le contraire Je n'ai pas le droit de la faire Alors là Asseille ça Ça me revient L'histoire en fait Je vous dis entre parenthèses Il y a une raison Que la Gemara Elle a justement La Mishnah Elle ne dévoile pas la mitzvah Et c'est pour ça Que le biais des airs Il va rétorquer sur ça Il va dire au contraire Fais le hasard Mais en réalité Le hasard on ne la fait pas Pour une simple raison C'est que lorsque Pour le moment je suis Dans un état d'être impur Je n'ai pas d'obligation De faire le corban Bessar Il est vrai que je peux devenir pur Et alors je ferai le corban Bessar Mais tant que je suis impur Je ne suis pas imposé de faire le corban Bessar Donc on ne va pas Comment dire La mitzvah du corban Bessar N'incombe pas encore Je n'ai pas encore moi mon devoir De partir le faire Dans cette situation La toile ne me l'a pas imposé Il est vrai que je peux me rentrer En situation Où je serai imposé Mais non je ne suis pas imposé C'est là le petit vice C'est pour ça qu'en fait Le hasard Je ne dois pas l'accomplir Mais en tout cas Il vient Rabi Akiva Il veut nous dire comme ça Et Rabi Akiva Il te dit Le hasard Le fait d'asperger le sang Le fait d'asperger le sang De la vache rousse Pour se purifier Il va te prouver le contraire Il n'a croit que La grande mitzvah du corban Bessar Elle va te permettre D'abattre un animal Et la grande mitzvah du corban Bessar Elle ne va pas te permettre D'asperger De l'eau Avec des cendres mélangés Où il n'y a aucun interdit Il n'y a aucun interdit Il n'y a juste une crainte Que peut-être tu vas la transporter Dans le Réchout Arabime Bon en réalité Ça démarre de là De peur que les gens Ils vont se mettre A la transporter Dans le Réchout Arabime Et suite à ça Il n'y a donc Malgré tout On ne va pas te permettre D'asperger Mais c'est quoi ? C'est rien du tout D'asperger Va, viens Va dans la maison du coin Il va te l'asperger Il n'y a qu'un interdit Les bananes Et malgré tout La maison du Corban Pessach Ne va pas te lever C'est interdit Donc tu vois bien Que ce n'est pas parce que Tu lèves le grave interdit Que c'est une raison De lever le petit interdit Aza Atochia L'asperger Des cendres de la vache rousse Va te prouver le contraire Chez une mitzvah Que c'est une mitzvah Cette fois-ci On est en train de parler De faire le Corban Pessach On l'interdit à cause de Et tu vois bien Qu'elle ne va pas reporter Le Shabbat De même toi aussi Ne t'étonne pas Sur ceux-ci Sur les cas Qu'on avait évoqué D'apporter le Corban Ou de couper La petite verrue Ne t'étonne pas Sur eux Même s'ils viennent Tu veux les repousser Tu veux transgresser Pour une grande mitzvah Le Corban Pessach Ce ne sont que des interdits De Shvut Qui sont des interdits De Rabbanan L'Ouid Khou Est un Shabbat Ils ne vont pas reporter Le Shabbat Sur ça Rabbi Eliezer Reviens à la charge Mais alors là Très violemment Il va lui dire Mais c'est quoi Cette histoire Le Rabbi Eliezer Qui va Amar le Rabbi Eliezer Le rétorque Le Rabbi Eliezer Et sur elle Je vais même t'apprendre Qu'au contraire Fais l'aspersion Pendant Shabbat Au contraire Tu me rapportes une preuve Tu me dis Regarde l'asperger C'est quoi cette histoire D'asperger le sang D'asperger le sang Au contraire L'aspersion des cendres C'est permis C'est permis de le faire Je vais te le permettre Pourquoi ? Et pour elle Je vais justement Apprendre la même Alaha Si la Shrita Qui est un très grave interdit La Torah m'a dit Transgresse Et accomplis la Mitzvah De faire le Corban Pessach La Azaha Qui n'est qu'une Qu'un interdit De rabbinane Comme on a expliqué De peur qu'on va transgresser Et qu'on va la transgresser Dans le jeu de Rabbim Et Rabbim Enfin décrit Que personne ne va faire L'aspersion Finalement On va lever cet interdit Enodin Chez Doha Et la Shabbat N'est-ce pas Plus de raison Qu'on va repousser Cet interdit Pour pouvoir On va lever cet interdit Pour pouvoir Accomplir la Mitzvah Du Corban Pessach Sur ça On vient Abiyakiva Alors je vous explique Là Ça va être un petit peu Un dialogue De sourds Pour la simple raison Que Rabi Akiva Faire mine De juste Proposer une manière De réfléchir autrement Mais le but En fait De Rabi Akiva C'est de rappeler Que Rabi Eliezer Lui-même Il y a quelques temps Rabi Akiva Était un élève De Rabi Eliezer Et Rabi Eliezer Il avait appris Cette halakha Il y a quelques années Auparavant A Rabi Akiva Que On ne repousse pas Le Shabbat Pour On ne va pas Transgresser On ne va pas On va interdire Expressément L'aspersion D'asperger L'eau Avec les cendres De la vache rousse Pour se purifier Pendant le Shabbat Même lorsque Ça tombe le 14 C'est une halakha Que Rabi Akiva Avait appris De Rabi Eliezer Là Rabi Akiva Il a commencé A rapporter Cette halakha Rabi Eliezer Il dit Non non Il faut permettre Sur ça Rabi Akiva Il lui dit Non peut-être Qu'au contraire Il faudra interdire Rabi Akiva Comme un élève Très poli Et très respectueux Envers son rave Il ne veut pas lui dire Tu te trompes Rabi Eliezer Tu te contredis Il parle avec Kavod Il dit Peut-être Qu'il faudrait penser Autrement Il espère Que Rabi Eliezer Grâce à ça Il va réfléchir Et se souvenir Que cette halakha C'était lui Qui l'avait apprise Rabi Eliezer Ne va pas avoir Le déclic Sur ça Il vient Rabi Akiva Au chilouf Peut-être qu'on va faire Le contraire Au contraire Peut-être qu'on va On a Il y a deux halakha Qui se ressemblent Qui ont la même structure Un interdit De Rabanane Est-ce qu'on le lève Ou non Pendant Shabbat Pour pouvoir Accomplir la mesade Corban Pesach Il y a une inconnue Certaine Qui est l'histoire D'apporter le Corban Depuis Michouds Latroum Ou lui couper la verrue Ça c'est La vraie inconnue C'est ce qu'on est en train De chercher Dans notre Mishnah Et puis Moi j'ai rapporté Une donnée Qui est Le hasard Le fait que la situation Elle est interdite Moi je te dis Qu'elle est interdite Et toi Rabi Eliezer Tu dis Non peut-être qu'il faudrait La permettre Alors moi je vais te dire Peut-être qu'il faudrait Plut-être faire le contraire Parce que moi Entre parenthèses Je pense qu'elle est réellement Interdite l'aspersion Il espère que Rabi Eliezer Va avoir le déclic Et donc il lui dit Au khilouf Peut-être qu'il faut faire Le contraire Apprend à l'envers Puisque la hasard Elle n'interdit Que Michouds Qu'un cause Un interdit de Rabban Malgré tout Et elle n'a pas la force De reporter le Shabbat Entre parenthèses Rabi Eliezer Tu te rappelles pas Que tu m'as pas pris Cette halacha Et faire la Shrita De l'animal Pendant Shabbat Pendant du Corban Peut-être qu'au contraire Dans ce cas-là Il faudrait Il faudrait Interdire Même de faire la Shrita Pendant Shabbat Il a essayé de raisonner Par l'absurde Rabi Akivan En lui disant Bah non Toi tu penses Que là c'est évident Qu'il faut permettre La Shrita Et De ce fait Tu veux déduire Que tu pourras Asperger Faire la hasard Pendant Shabbat Peut-être que dans ce cas-là Je vais te piquer un petit peu Mais peut-être qu'on faudrait faire Le contraire Autant que toi C'est une évidence Que tu as le droit De transgresser Shabbat Pour faire le Corban Pessar Moi j'ai la même évidence Qu'on n'a pas le droit De faire la hasard Pendant Shabbat Alors peut-être qu'au contraire Je vais raisonner par l'absurde Et te dire que non Puisque ça c'est interdit Alors je devrais interdire C'est la Shrita Dans le sens Et tu vas me dire quoi Ça c'est explicite Et bien ça aussi c'est explicite D'accord Il a rétorqué Rabi Eliezer A Kiva Qu'est-ce qu'il te prend De vouloir déduire Une chose pareille Que tu vas parler De faire la Shrita Tu as arraché Déraciné Ce qui est explicite Dans la Torah Que tu le feras Même Lorsque ce sera le moment De le faire Ben Bechol Ben Bechabat Que ce soit Que Pessach Il tombe pendant Shabbat Pendant Yom Pendant Yom Pendant un jour De profane Ou même pendant Shabbat D'accord C'est là où se finit Le dialogue un peu De sourd Rabi Eliezer Et c'est espéré En stimulant Et en piquant Un petit peu Rabi Eliezer A réfléchir De manière originale Peut-être qu'il allait se rappeler Que c'est qu'il a interdit Mais non Rabi Eliezer N'a pas eu le déclic Pire que ça Dans la camarade Il y a marqué Que Rabi Eliezer A ajouter Une petite malédiction A Rabi Akiva Et suite à cette malédiction Il y en a qui rapporte Que ça Que Rabi Akiva Il a fini Comme il a fini Qu'il est mort En martyr D'accord En deux mots Faites attention Lorsque vous piquez Un Rav A ne pas l'irriter De trop Parce que S'il ouvre la bouche Ça coupe mal C'est passé D'accord En tout cas On continue De danser Sur la Mishnah Amarlo Rabi Il a rétorqué Rabi Akiva Sur ça Amarlo Il a rétorqué Rabi Akiva Rabi Mon maître Aveli moedla elu Que moedla shrita D'accord Je suis d'accord Que j'ai un petit peu Forcé la dose Lorsque j'ai voulu Permettre Interdire la shrita Je sais bien Que la shrita Elle est permise Mais regarde Qu'il y a quand même Une différence fondamentale Trouve-moi Pour les mitzvot Que toi tu parles Une obligation De les faire Pendant shabbat Comme il y a une obligation De faire la shrita C'est-à-dire La shrita en deux mots La shrita J'ai pas le choix De le faire pendant shabbat Parce que la Torah M'a dit le 14 Nissan Durant l'après-midi Je pouvais le faire Depuis avant Alors que les autres Interdits d'apporter D'apporter le korban Depuis En dehors du domaine De shabbat Là tu pouvais Le faire depuis Avant shabbat D'accord Klalamar Abbé Akiva De là il déduit Abbé Akiva La grande généralité De tout Kolm Melach Achef Charla Sota Amère Shabbat Tout travail Que tu pouvais faire Depuis Avant shabbat Et Nadokha Et un shabbat Ce travail là Ne repoussera pas Le shabbat Même si c'est Le triom de mitzvah Qui est censé reporter Le shabbat En l'occurrence Tout ce qu'on a évoqué Créer Faire bouillir De l'eau Pour que l'enfant Se sente bien Pour les faire Le brit Milla Alors que tu peux Tu avais déjà De l'eau Tu pouvais prévoir De l'eau Chez toi Faire le Aiguiser le couteau Tu pouvais le faire Depuis avant shabbat Tous ces malachotes là Tu peux aller en shabbat Il n'y a aucune raison Qu'elles vont reporter Le shabbat Et Nadokha Et un shabbat Elles ne vont pas Reporter le shabbat Par contre Shritash Et Yepchar La Sota Amère Au shabbat Égorge L'animal A l'abattre Que tu ne pouvais pas Le faire depuis Avant shabbat Alors là Effectivement Doha Et un shabbat Elle repoussera Le shabbat D'accord Il manque un petit détail Pour bien Finir toute la mishnah C'est que finalement Il y a un petit problème Dans le bien qui va C'est ce qu'on l'a introduit C'est que l'eau Malgré tout L'aspiration de la hasa Je ne pouvais pas le faire De la shabbat Et toi elle m'a dit Tu fais le troisième Et le septième jour Si le septième jour Ça tombe pendant shabbat Je le ferai le shabbat Donc j'ai pas le choix De le faire Je ne pouvais pas le faire avant Sur ça Il y a une autre raison Comme ce qu'on avait expliqué Tout à l'heure Quand on avait parlé de l'eau Par le fait que Quelqu'un qui est impur Il n'a pas l'obligation De faire le korban Tant qu'il ne s'est pas purifié Donc il est vrai Que si tu vas te purifier Tu auras le devoir De le faire Mais pour le moment Tu n'es pas encore pur Tant qu'il n'a pas le devoir De le faire Donc du coup Il n'y a pas de raison De reporter De lever l'interdit Devant une mitzvah Que tu n'es pas encore imposée Voilà C'est tout pour aujourd'hui Je souhaite une journée pleine De la tzlachah Et un purim samer A tous Koltouf C'est là